A la une de ce 29 mars, la fin de plus de deux ans de travaux, la rénovation du lycée international de Saint-Germain-en-Laye est achevée depuis quelques mois. Une réhabilitation et une extension de 25 000 m2 inaugurée officiellement ce matin. L'établissement accueille 2300 élèves, de la maternelle à la classe terminale. Des bâtiments chauffés grâce à l'énergie produite par une route à proximité du péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines. Ce dispositif est expérimenté depuis 2017. La chaleur du soleil est captée sous l'axe avant d'être redistribuée. Et puis J-12 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le dimanche 10 avril prochain, les électeurs devront faire leur choix entre 12 candidats. Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux urnes le jour J, il existe la solution procuration. Comment ça marche ? On vous explique tout dans cette édition. Les chiffres du Covid-19 en hausse en France. Le rebond est aussi observé dans les Yvelines depuis l'allègement des mesures sanitaires. En moyenne, la semaine dernière, 2600 cas quotidiens ont été enregistrés dans le département. Soit une multiplication par deux en une semaine. Situation qui se dégrade également de nouveau à l'hôpital. Où les admissions ont augmenté de 20% la semaine dernière. Drapeau, élèves, personnalités politiques. Le lycée international de Saint-Germain-en-Laye a vécu ce mardi 29 mars une inauguration en grande pompe. Un événement organisé après trois ans de travaux dans cet établissement installé dans la commune depuis 1952. Et qui avait besoin d'un lifting. La cour de récréation était tout sauf une cour et en tout cas pas récréative. La cantine était dans un état déplorable. Les salles de cours étaient d'une tristesse infinie. Bref, c'était un outil qui ne vivait que par la qualité de l'enseignement donné. Et certainement pas par le cadre qu'on offre aux élèves. Pour permettre aux 2300 élèves répartis dans 14 sections internationales d'étudier dans les meilleures conditions. 67 millions d'euros dont 28,7 millions du département des Ilyunes ont été débloqués. Le résultat semble satisfaire l'approviseur. C'est très moderne, c'est très beau. C'est du bois, c'est du verre. Il y a un équipement numérique qui est vraiment tout à fait performant. Avec 100% de réussite au bac et 98% de mention. Le lycée international de Saint-Germain-Lé fait partie des meilleurs établissements en France. Cette rénovation devrait permettre à la structure de continuer dans cette voie. Il est évident que le sujet du bâti scolaire, ça n'est pas seulement un sujet immobilier. C'est un sujet pédagogique, c'est un sujet de projet pédagogique. C'est particulièrement important pour les apprentissages. Lorsqu'on est bien dans son corps, dans l'espace, on apprend bien et on apprend mieux. Au total, 25 000 m2 de planchers ont été ajoutés sur le site avec cette rénovation. Les élèves espèrent maintenant être à la hauteur de cette structure qui fête cette année ses 70 ans. Cette signature hier lundi à Elancourt, la commune a renouvelé officiellement son label de ville amie des enfants. Elle le sera au moins jusqu'en 2026. Le label est attribué par l'UNICEF pour distinguer les collectivités qui s'engagent à appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant et mettre en place des actions en faveur des 0 à 18 ans. 13 communes des Yvelines sont amies des enfants. Elancourt, qu'il est devenu pour la première fois en 2004, est récompensé pour ses 31 initiatives à destination des jeunes, dont 14 nouvelles actions. La ville a profité de la signature pour annoncer également le déblocage d'une aide de 5000 euros pour l'UNICEF dédiée aux enfants ukrainiens. On a choisi de mettre en place 14 nouvelles actions qui rentrent dans ce que l'UNICEF demandait aux communes, à savoir que l'on fasse aussi de la pédagogie, de la parentalité, que l'on défende aussi les valeurs du sport et que l'on défende près des familles le bien-être des enfants, que ce soit par le biais de la nutrition, par le biais aussi des actions parentalité et des conférences qu'on va pouvoir mener aux familles. Parce que c'est une vraiment façon d'abord pour nous de faire avancer les droits de l'enfant et de les faire avancer selon les mêmes principes. Et c'est aussi, il y a une solidarité entre les villes et entre l'UNICEF et les villes et avec nous. Les élections présidentielles et législatives arrivent à grands pas. Si vous êtes dans l'incapacité de vous rendre dans votre bureau de vote, mais que vous souhaitez aller voter, vous pouvez faire une procuration. Elle permet de mandater quelqu'un pour aller voter à votre place. Alors concrètement, comment ça marche ? Eh bien, une procuration s'effectue en deux étapes. Étape 1, il vous faut remplir vos informations et celles de votre mandataire. Deux choix s'offrent alors à vous. Vous pouvez soit faire une demande en ligne via la plateforme maprocuration.gouv.fr, soit remplir un formulaire papier. Il est disponible sur le site de l'administration française service-public.fr. La procédure de démarche en ligne peut-être simplifie énormément les choses. Il faut disposer effectivement de certaines informations, mais qui vous sont demandées sur la démarche en ligne. Et ça simplifie à ce moment-là, quand on passe sur le site, ça simplifie énormément la procédure de validation, parce que j'insiste bien sur les deux choses, d'abord la démarche et ensuite la validation par un officier de politique judiciaire. Ce qui nous amène à notre deuxième étape pour faire valider votre identité et donc votre demande. Il faut vous rendre dans l'un de ces deux lieux, donc une brigade de gendarmerie ou un commissariat. Vous devez être muni d'un justificatif d'identité et selon votre choix précédent, soit de votre formulaire papier, soit du numéro de référence que vous avez obtenu lors de votre demande en ligne. Qu'est-ce qui change cette année par rapport aux années précédentes ? Eh bien, depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez choisir de donner votre voix à un électeur extérieur à votre commune. Par contre, la personne en question devra bien entendu se déplacer dans le bureau de vote où vous êtes inscrit pour faire exprimer votre voix. Une procuration peut s'effectuer à n'importe quel moment. Attention cependant au délai de traitement de votre demande et à l'acheminement jusqu'à votre commune. Évitez de vous y prendre à la dernière minute. On écoute pourquoi. Ça mobilise beaucoup de gens de façon intense dans les deux semaines qui précèdent l'élection. Vous avez possibilité de faire une procuration pour une élection en particulier. Elle sera alors à préciser lors de votre démarche. Vous pouvez également faire une procuration pour une durée déterminée jusqu'à un an au maximum si vous êtes inscrit sur une liste électorale communale. A noter, si vous êtes finalement dans la capacité d'aller voter le jour J, pas besoin de résilier votre procuration. Il suffit simplement d'en informer votre mandataire. Vous pourrez alors aller voter personnellement dans votre bureau de vote si celui-ci n'est pas venu bien évidemment voter à votre place avant vous. Prochaines échéances pour les élections, les 10 et 24 avril pour les présidentielles et les 12 et 19 juin pour les législatives. Bonjour, je suis Martial Fabre, appartenant à l'UFR, l'Union Française des Retraités, retraité depuis 2015 et j'interviens à ce titre. Monsieur Macron nous a appliqué sur la CSG 25%, l'a fait augmenter au 1er janvier 2018. Donc ça, c'était déjà pas une bonne nouvelle. Ensuite, il a lancé une réforme sur les retraites qui n'a pas abouti. Peut-être espérons qu'elle aboutira un jour, si c'est encore lui ou si c'est un autre. L'UFR a envoyé une lettre aux présidentiables, à tous les candidats. Mise en place d'un régime universel, c'est ce qu'on demandait, c'est comment c'est à se faire. Vous savez qu'il y a 42 régimes de retraite, donc on souhaiterait qu'il n'y en ait plus qu'un, entre guillemets. Sachant que la SNCF, l'EDF et tout ça, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'ils ont des systèmes de retraite très particuliers. Ensuite, on souhaitait aussi garantir un minima, l'indexation des pensions sur les prix. Les solutions, c'est je crois qu'il doit y avoir un petit système de retraite. Chacun doit faire une partie de sa retraite. Il faut garder le régime de répartition, ça c'est tout à fait d'accord. Mais on voit que chacun, alors c'est sûr que pour les petits salaires, ça va être très difficile. Pour les moyens salaires, ça peut encore se faire. Pour les gros salaires, je n'en parle pas, ça c'est évident. Mais voilà, l'une des solutions qui peut être préconisée. Tout ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait un dialogue qui ne soit pas à sens unique. Comme ça a été le cas, on l'a vu avec les gilets jaunes, avec le Covid, avec toutes ces expériences-là. Et si l'on se chauffait grâce à nos routes, c'est déjà possible avec Power Road, développé par Eurovia. Le concept est simple, capter la chaleur du soleil sur les routes grâce à des tubes insérés sous la chaussée. La chaleur sera alors stockée, purée et distribuée via des pompes à chaleur pour des besoins de proximité. L'été, les routes vont chauffer, le revêtement va monter en température environ 60 degrés. Donc en fait, on a eu l'idée de mettre dans la deuxième couche de la route des tubes, des tubes dans lesquels on va faire circuler un fluide caloporteur. On va le faire passer dans les sondes géothermiques et on va augmenter la température naturelle de la terre qui est aux alentours de 15 degrés. Ça, c'est l'été. Et quand on a besoin l'hiver de chauffer un bâtiment, des logements, une piscine, un gymnase, à ce moment-là, on va utiliser, on va extraire les calories qui sont dans ce volume de terre concerné par les sondes géothermiques. Et on va extraire avec des pompes à chaleur, d'une manière classique, pour chauffer tous ces équipements. Aurore Berger, députée des Yvelines, s'est rendue à Saint-Arnaud-en-Yvelines, où le premier démonstrateur y a été mis en service en 2018. 500 m² de chaussée Power Road ont été mises en place. Elles permettent actuellement de chauffer un bâtiment de 370 m² et de déneiger les 500 m² de la voirie concernée en hiver. Ici, c'est les tubes qui vont aller jusqu'à la route, donc qui rentrent dans le sol, qui reviennent directement ici, qui prennent un coup de pompe pour pousser tout le fluide et qui repartent jusque là-bas dans les tubes qui sont ici. Les sondes géothermiques vont durer plus de 50 ans, donc on aura une pompe à chaleur à changer tous les 25 ans, on va dire. Mais globalement, notre installation peut tenir entre 30 et 50 ans sans aucun souci. Une énergie thermique renouvelable et invisible, qui contribue à la transition énergétique et à la lutte contre la précarité énergétique. La géothermie, c'est une chaleur renouvelable locale, qui est pour l'instant très peu utilisée. Évidemment, il y a l'installation à payer, mais après, on est tout simplement dans quelque chose qui est gratuit. C'est en substitution à des énergies fossiles, comme le gaz. Ça permet effectivement de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a souvent des débats, vous le savez, sur le photovoltaïque, sur l'éolien, à la fois parce que c'est un coût, mais aussi sur la question des paysages. Là, c'est invisible, c'est sous nos pieds. Donc on a en plus, je crois, vraiment un potentiel de développement qui est énorme. La solution Power Road permet d'économiser jusqu'à 80% de CO2 par rapport à une chaudière à gaz. C'est l'un des plus grands golfs d'Île-de-France. Avec ses 36 trous, le golf Blue Green de 50 ans en Yvelines aspire à être un des ponts verts d'un secteur très urbanisé. On peut effectivement voir, après une semaine d'aération, on voit les petits trous, il y a 400 trous au mètre carré. Comme 13 autres de la franchise Blue Green, le golf a obtenu le symbolique label bronze pour ses actions écologiques. Derrière moi, on peut effectivement voir des zones de ce qu'on appelle de haut raf, qui sont des zones non tondues, qui en font partie effectivement. C'est un dossier qu'on remplit et on met en avant toutes les actions qu'on fait pour être dans ce label fauchage tardif, réduction des phytosanitaires, emploi de méthodes alternatives, réduction des hauteurs de tonte pour réduire la consommation d'eau, tout ce qui va être finalement enclin à améliorer, non pas notre bilan carbone, mais notre impact sur la nature, en tout cas la minimiser au maximum et essayer de faire des choses bien. Deux étapes supérieures sont accessibles dans le futur, les labels argent puis or, qui récompensent un travail encore plus concret pour l'environnement. Le label bronze, c'est le tout premier label qui dit en gros qu'on est conscient des bienfaits de l'écologie et par des actions assez simples, que d'ailleurs beaucoup de golf mettent en place, en tout cas chez Blue Green, on arrive à accéder à ce premier stade. C'est extrêmement important déjà parce que l'image du golf souvent est assez négative, ce qui est, comme nous le disait tout à l'heure notre intipure Jean-Pikowski, une mauvaise image et qui n'est pas juste parce qu'un golf c'est effectivement un poumon vert. Dès le 1er avril, le golf sera enclin à faire découvrir gratuitement ses parcours aux visiteurs pour une longue période de portes ouvertes jusqu'à la mi-mai. Et puis c'est dans un peu plus de deux ans, les Jeux Olympiques de 2024 se dérouleront à Paris. Le COJO, comité d'organisation, vient de lancer une campagne de recrutement pour les étudiants en alternance. 80 postes sont à pourvoir entre le 28 mars et le 6 juin. ingénieurs, architectes ou encore responsables de projets et d'événements et d'émissions qui se dérouleront au siège du COJO à Saint-Denis. Pour plus d'informations et postulés, rendez-vous sur la plateforme de recrutement en ligne de Paris 2024. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada